... Amen Amen ... 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 les paroles de l'ombre les paroles de l'ombre de la chambre les paroles de l'ombre parce qu'au Dieu en eux il y a une soif et cette soif Seigneur elle peut être satisfait de ma présence c'est vrai est-ce que tu puisses venir au Dieu ou à la paix c'est une soif Seigneur afin que les diades ne puissent pas détourner alléluia mais qu'au Dieu tu puisses remplir leur cœur et qu'à ta parole va se prouiller et qu'il s'enfuit en sèche chacun se réunit au Dieu que l'éveil et la vie littérale de Jésus Christ alléluia qu'il soit capable de le faire qu'il soit capable de le faire qu'au Dieu de supporter le point au Dieu et la honte de ce message que ça va être ainsi bien alors que nous réveillons-nous à toi on est résumé on est la chance on est la chance on est la chance Amen Amen Merci je vous ai confié Jésus 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 Nous allons lire du premier au huitième verset. Faites attention à l'autre lecture, j'aimerais qu'il vous puisse faire attention à cette série. Je commence. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sept seaux. J'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici paris un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'attendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval rouge. Celui qui le montait, il reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande paix lui fit donner. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici paris un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'attendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un dernier, trois mesures d'orge pour un dernier, mais le feu point de mâle à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fit donner sous le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famille, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen Dieu ajoute des bénédictions à la lévée de sa parole. Amen. Je vous salue tous sur le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie d'être là pour que nous puissions continuer dans cet enseignement que nous sommes en train de tenir. Amen. Nous allons essayer de repartir de là où nous sommes arrêtés les vendredis. Ça marche. Je suis dit vendredi. On va essayer de faire de notre mieux. Nous sommes en train de parler de la venue du Seigneur comme vous le savez. Et nous avons voulu, simplement par la grâce de Dieu, avancer tout doucement avec ce sujet. Parce que nous savons que Dieu, lorsqu'il parle, il annonce parfois les choses d'une certaine manière. Et quand l'homme n'est pas attentif à ce que Dieu dit, il peut nous manquer beaucoup de choses que Dieu a promis. Et penser que Dieu n'a pas aidé au rendez-vous. C'est pour ça que Branham nous a dit que nous devons sonder profondément les Écritures. Afin que les choses ne puissent pas nous passer par des sous la tête. Amen. Parce qu'il a dit que c'est toujours cette manière-là que Dieu lui, il agit. Et là nous avons commencé à montrer que, souvenez-vous, notre Dieu Khaïda en français, par rapport à ce que nous avons appelé la venue, nous avons compris que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui part et qui vient, ce n'est pas cela. Mais la venue parle de la manifestation du Dieu qui a toujours été sur la terre. Amen. Mais il s'est manifeste dans un certain travail. Et nous voulions aussi par la grâce de Dieu, voir comment c'est pas ce travail. Et c'est là où nous avons commencé à parler, si vous vous souvenez d'un prophète comme Moïse. Et lors de cet enseignement, nous voulions montrer que lorsqu'on avait promis la venue d'un prophète comme Moïse, c'était un prophète précis. Il est devenu dans un travail précis. Il n'était pas un ministère avec lequel on jouait. Et c'est là qu'on était au travail que Dieu voulait faire, particulièrement dans les temps de la vie. Et nous avons vu que c'est Jésus, quand il est venu sur la terre, qui a d'abord été identifié comme étant le Messie. Et on l'a identifié comme un prophète comme Moïse. Et souvenez-vous, là, Bernard nous a conseillé. Nous a dit, faisons attention à la manière dont les 70 semaines ont été tournées à Daniel. Parce que, si nous ne comprenons pas la dernière semaine, nous allons avoir une confusion tant que la manière dont Dieu a travaillé avec les Juifs et Dieu a travaillé avec les nations. Amen. Jusque là, ça va? Ok. Maintenant, remarquez, comme nous avions dit, notre dernière semaine était une semaine de septembre. Mais Dieu, dans sa grâce, a végulé ses propres enfants. Frère-Badam dit, c'est comme un papa qui prive la nourriture de ses propres enfants. Pour les donner aux autres. Vous voyez l'amour de Dieu, c'est ce qu'il a fait pour nous. Les promesses, la parole, tout devait appartenir à Israël. Mais Dieu, dans son amour, il a végulé ses propres enfants. C'est comme si quelqu'un chasse ses propres enfants de la dame. Pour que les autres qui ne méritaient pas, puissent venir. C'est pour cela que la Bible nous dit, si nous négligeons un si grand salut qui nous est donné, qu'est-ce qui restera encore pour nous? Amen. Rémarquez maintenant, durant ces trois ans et demi, c'est là où nous avons connu la première partie du ministère du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui vient pour entrer en scène. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Après que le Messie soit étranché, il ouvre cette période de temps. Et nous avons appelé les sept âges, les sept âges de l'Église. Et là, Dieu va travailler uniquement avec les gentils. Et Fouvalan dit, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Il essaie de tirer une épouse de l'Église. C'est bon jusque-là? Amen. Et là, nous avons compris que lorsque Dieu va le faire, l'Église va aussi ressembler à l'Égypte, comme au temps de l'Église. Et Dieu va frapper l'Église par différents fléaux. Mais je vous ai dit, souvenez-vous qu'avec Israël, Dieu traite de manière naturelle. Mais avec l'épouse, c'est dans le domaine spirituel. Ce sont les deux églises que Dieu a, l'Église naturelle et l'Église spirituelle. Et nous avons remarqué ici que les mêmes fléaux qui tombaient à l'Égypte, ce sont les mêmes fléaux que vous allez voir ici. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu, il ne fait que ce qu'il a déjà fait en type, il va les ramener de manière plus claire. C'est pour ça que si vous regardez les fléaux qui sont tombés en Israël, vous verrez par exemple qu'on parle de sauterelles, on parle de grêle, on parle de ceci et on parle de ça. Excusez-moi. Mais remarquez mes frères, lorsque vous allez ouvrir encore les trompettes et les fléaux, vous allez voir encore les mêmes choses, les grêles, les sauterelles, les grenouilles. Ce sont toujours les mêmes choses que Dieu ramène, mais avec une signification plus élevée. Amen. Remarquez mes frères, parce que je suis en train de me diriger à ce que je vais dire. La dernière fois, nous avons montré, vraiment, que pour sortir, il fallait qu'il n'y ait les sangs de la nuit. Parce que, lorsque la mort devait frapper, Dieu avait dit à Israël, que s'il n'y a pas du sang, alors la mort frappera. Et Israël, au cours de son temps, il devait mettre les sangs sur les venteaux et sur les portes. C'était les sangs d'un agneau naturel. Aujourd'hui, il n'y a pas une porte littérale sur laquelle tu mettras les sangs. Parce qu'aujourd'hui, les sangs n'ont plus la signification d'une substance chimique. Fr. Mme dit, les sangs d'aujourd'hui, c'est la vie qui était dans Jésus-Christ. Alléluia. C'est la laissante. Amen. Quand les gens disent, oh Dieu, lave-moi avec les sangs, s'ils s'imaginent qu'il y a un ciel, avec lequel Dieu a une quantité de sang sur lesquelles il va verser les gens, ça serait une pensée charmaine et humaine. Mais la manière dont Dieu fait l'aspersion du sang, parce que le sang est la parole, c'est l'envers de la parole de Dieu. Donc un homme qui rejette la parole, c'est un homme qui rejette le sang. C'est pour cela qu'au cours des âges de l'Église, nous avons vu que selon Lévitique 16, c'est là où il y avait les sept aspersions de sang. Et les sept aspersions de sang ont été apportées par les sept messagers. Et je vous ai dit, la personne qui rejette le message de son jour a rejeté le sang. Et c'est pour cela que la dernière plaie qui devait frapper l'Église pentecôtiste était quoi ? C'était la mort spirituelle. Et là, Frère Branham nous a montré que cette plaie les a déjà atteints. Branham a dit, je vous l'ai dit au nom du Seigneur, l'Église pentecôtiste est morte et ne se relèvera jamais. J'ai été convoqué à cause de ma doctrine sur l'assainement du serpent et tout cela. Je me suis tenu devant ce prédicateur pentecôtiste. Il dit, une fois que j'ai parlé, tout ce que j'ai dit, En premier tonix qui est venu à 10 ans, Frère Branham, je ne l'avais pas compris comme c'est-ci. Mais maintenant, c'est comme si je l'ai saisi. Envoie-moi 300 bandes, je vais les envoyer à tous mes prédicateurs. Frère Branham dit, j'ai reçu une soixantaine de prédicateurs qui m'ont dit, Branham, je suis prêt que tu me rébattisses. Branham pose la question, sont-ils venus ? Il dit non. Il dit que même que le temps fut donné à l'Égypte pour se répartir, le temps a été donné à cette dernière église pour qu'elle puisse se répartir. Elle ne s'est jamais répartie. Et Branham dit, remarquez la parabole de Jésus, Matthieu 25. Il dit, il y avait cinq vierges sages et sept vierges folles. Et au milieu de la nuit, Branham dit, qu'est-ce que le milieu de la nuit ? La septième fin. Un qui sort, voici les bruits. Branham dit, les vierges folles aussi, on dit, nous avons besoin d'avoir de l'huile. Frère Branham dit, elles sont parties de m'aider à la vierge sages. La vierge sages dit, cette expérience est personnelle. Je ne peux pas la partager. Va aussi dans la prière. Branham dit, ils ont couru dans la prière. Et au lieu d'avoir le Saint-Esprit, ils voulaient tous parler en langue. C'est là où Branham nous a dit, faites attention. Le parler en langue n'est pas le signe d'un réveil. Il dit, c'est le signe même de la mort. C'est le signe de la mort, parce qu'ils ont oublié que le diable lui-même parle en langue. C'est là où Branham dit, il dit, si les frères étaient spirituels, ils allaient voir que ça se passe maintenant. Il dit, remarquez les épiscopos et tous ces gens qui sont en train de courir, parlant de l'Esprit de Dieu, même les catholiques, ils ont ouvert un mouvement charismatique. Ils veulent aussi avoir des huiles. Frère Branham dit, si les gens étaient intelligents, ils allaient savoir que Jésus avait dit que lorsqu'ils courent pour chercher de l'huile, ils n'en trouvèrent jamais. Vous êtes avec moi? Amen. Mais pour vous qui craignez son nom, Dieu a pourvu de la vie. Amen. Amen. Et cet agneau, Alléluia, on devait avoir la septième aspersion du sang. Et une fois que l'aspersion est faite, parce que Frère Branham dit, avant que la destruction ne se fasse, il faut que Dieu accomplisse l'expiation pour que le peuple qui sortira soit le peuple qui est racheté. Amen. Donc maintenant, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur le livre d'Apocalypse. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Je vous ai dit que nous allons nous concentrer un peu sur le sou. même si ce n'est pas une leçon sur le sou. Frère Branham nous a dit que les âges de l'Église, j'insiste beaucoup sur ça, vous ne trouverez que par temps d'Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. C'est là où vous avez votre chandelier. Les chandeliers ne se trouvent pas ailleurs que par là. Apocalypse 1, Apocalypse 3. Dieu est traitant avec l'Église des nations. Branham dit, réliant cela au sceau, Frère Branham dit ceci, il est cela prend le premier jusqu'à le quatrième sceau. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand nous avons lu. Remarquez, Apocalypse 1, Apocalypse 3, les âges de l'Église. Apocalypse 4, nous avons, qu'est-ce qui se passe à l'Apocalypse 4? L'Église part, l'Église monte. Alléluia. L'Église épouse. Oui. Celle qui monte l'Église. Merci de l'Apocalypse 6. Alléluia. Parce qu'il tire l'Église de l'Église et l'Église passe par l'Apocalypse. Alléluia. Et même. Et au chapitre 5, nous avons notre grèche entre les âges et ce qui va venir parce que les sauts vont commencer au chapitre 6 et la suite. Remarquez maintenant mes frères, donc du chapitre 1er au chapitre 3, c'est les âges de l'Église. Et par rapport au saut, vous allez voir que ça va prendre du premier saut jusqu'au quatrième saut. Regardez un peu. Quand Jean monte ici au chapitre 4, si vous avez le temps de miser, c'est là la raison. Vous allez voir que c'est là où Jean va voir le trône du jugement. Il verra un trône duquel jaillissent les éclairs et les tonnerres. Vous êtes avec nous? Amen. Et remarquez, Jean il verra que devant le trône, c'est-à-dire 4 êtres vivants. Parce que je m'aimerais insister, c'est qu'il faut que Branham a apporté. Il ne l'a pas apporté sur le train du Coran ou sur le train du néant. Il faut que Branham l'a pris de la Bible. Vous comprenez cela? La révélation prophétique provient de la Bible. Alléluia! Branham ne peut pas briser la Bible. Vous savez? Oui, Branham dit, même l'ange qui vient vers moi et qui me révèle ces choses, je lui demande de me les montrer dans l'écriture. Amen. Parce que l'inspiration qui brise l'écriture ne vient pas de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque Branham parlait des anges, les gens lui ont posé la question. Parce qu'il n'était pas la seule personne qui avait un ange. Les Mormons, ils ont leur prophète. Monsieur Smith. Et lui aussi, il l'avait, Joseph Smith avait aussi un ange. Et on dit, Branham, pourquoi tu as un ange? Lui aussi a un ange. Mais probablement, vous voyez la différence, c'est que son ange lui a amené à écrire une autre Bible. Amen. Parce que les Mormons ont la Bible des Mormons. Enfin que son inspiration puisse correspondre à cette Bible-là. Mais l'ange de l'éternel qui venait vers votre serviteur, William Branham, devait le garder dans l'écriture. Amen. Et vous allez voir maintenant qu'Apocalypse chapitre, Apocalypse chapitre 4 quand l'église monte, on va décrire les êtres vivants. On vous dira, le premier être vivant était semblable à un lion. Le deuxième être vivant était semblable à un veau. N'est-ce pas? Le troisième être vivant était semblable à un ange. Et le quatrième être vivant était semblable à un nègre. Amen. Et remarquons maintenant, nous quittons Apocalypse chapitre 4. nous allons dans l'écriture que nous venons de lire. Apocalypse chapitre 6. Là, les seaux vont être ouverts. Amen. Rémarquez maintenant que les quatre premiers seaux, vous allez voir l'intervention des quatre êtres vivants. Vous avez fait attention à ça? Chaque seau qui s'ouvre, c'est un être vivant qui parle, vient et voit. Amen. Mais remarquez que quand on va arriver au cinquième, au sixième, et au septième, on ne verra plus les êtres vivants. Nous allons voir le pourquoi des seaux. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez qu'au chapitre 4, les bises quittent la terre. C'est pour ça que je vous ai dit les déclarations de François Branham, même si elles semblent choquer une autre personne, sachez que Branham les tire de la Bible. C'est pour ça qu'il vous montre ici qu'au chapitre 4, les bises sont parties. Donc les âges de l'église finissent avec Apocalypse, chapitre 3, au verset 21. Là, c'est terminé. Dieu a terminé avec le dernier âge de l'église qui est l'âge de la honte d'ici. Et Branham nous montre maintenant que le parent rédempteur, il va prendre les livres au chapitre 5 et au chapitre 6, nous allons avoir l'ouverture des seaux. Et il insiste, il dit c'est le livre de rédemption, le livre scellé des seaux. n'est révélé que dans les âges de l'église, il dit non, une fois les âges de l'église terminés. Je vais lire des déclarations fortes de fort Branham par rapport à ça. Vous êtes avec moi ? Et il le montre ici dans le plan. Et Branham insiste, pourquoi ? Parce que les âges de l'église finissent au chapitre 3 d'Apocalypse. Est-ce que nous pouvons commencer à le dire ? Amen. Je suis dans la brèche. Commençons avec la déclaration de fort Branham. Déclaration forte. La brèche qu'il a prêchée le 17 mars 1963, je suis au paragraphe 55. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Amen. Vous le voyez ? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Très bien. Je vais continuer. Oui, merci. Vous vous souvenez que Jean, quand il a été en l'église au chapitre 4, cela n'a pas d'empêcher que nous voyons que Jean commence à pleurer. Vous vous souvenez de ça ? Amen. Jean avait pleuré. Nous tous nous étions tournés de voir mais Jean vient d'être enlevé. Pourquoi il pleure encore ? Amen. Mais Jean pleurait parce que les livres devaient être ouverts. Amen. Vous êtes avec moi ? Amen. Écoutez, François, je prends les instructions de Gabriel à Daniel. Ça a été prêché le 30 juillet 61. Je suis au paragraphe 50. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. la révélation la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Voyez-vous, l'église est partie. Maintenant, au chapitre 5, il nous montre comment il a fait ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'église. La révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'affaires éternelles, la sémence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'église, tout cela a été révélé à l'église. Il nous montre comment il a fait. Donc, quand Jean monte, c'est pour que Dieu lui révèle la rédemption. Savoir comment Dieu a racheté. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Il dit c'est ce qui est resté. Qu'il puisse révéler à Jean comment Dieu l'a fait. Comment il a ramené son nom? Vous savez que son nom avait été perdu au cours des âges? Ça a été remplacé par des titres. Et Dieu devait faire ça au cours de cette période de temps que nous avons appelé les sept âges de l'Église. C'est là où devait se dérouler la rédemption. Vous êtes là? C'est pour ça que je vous dis l'homme qui n'a pas été sous les sept aspersions des sangs, comment peut-il dire qu'il a été l'acheter? A-t-il été l'acheter par quoi? Parce qu'il a été dit là où il n'y a pas d'effusion de sang il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Et nous savons que le péché c'est l'incrédulité. Et nous savons qu'ici il y avait encore le temps d'incrédulité ou bien le temps de l'ignorance. Vous êtes avec moi? Amen. Donc Jean montre pour que Dieu nous montre ce qu'il a accompli ici. Parce que souvenez-vous la voix lui a dit je te montrerai ce qui a été ce qui est et ce qui vient. Vous êtes avec moi? Et ce qui a été c'était la manière dont il avait racheté l'église. Amen. Je prends Apocalypse chapitre 4. Si vous avez le temps je vous conseille de prendre la révélation de Jésus Christ dans le chapitre 4 lire la première deuxième, troisième qui disait ça. Et vous allez voir que ce que nous sommes à dire de lire ici ce ne sont que les déclarations fortes. Ce sont des déclarations fortes des frères et de la mort. Amen. Je suis dans Apocalypse chapitre 4 la première partie prêchée le 31 décembre 1960. Écoutez Framana. Commençons maintenant le chapitre 4. C'est au paragraphe 58. Paragraphe 58. Si vous prenez votre Bible et que vous lisez Apocalypse chapitre 4 verset 1er la première phrase après ça va tu peux me dire ça Apocalypse 4 verset 1er Écoutez attentivement la lecture Alléluia Yes verset 1er verset 1er juste le verset 1er après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel la première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qu'il me parlait vivons ici je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite Amen merci regardez comment il a dit la même chose qu'il fait Samuel et bien de lire regardez comment il a dit la même lecture qu'il a fait au paragraphe 58 moi je prends le paragraphe 59 nous allons étudier ce chapitre verset par verset j'ai beaucoup de passages notés ici il y aurait de quoi remplir un livre mais je ne sais pas jusqu'où nous irons que le Seigneur nous conduise maintenant écoutez ce que dit la parole après cela ou bien après ces choses après les âges de l'église écoutez à partir de maintenant tous ces événements auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'église vous voyez après l'enlèvement ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël vous comprenez ce que dit je dis ce sont des déclarations fortes demandez à ce point de l'expliquer je ne sais plus demandez-moi d'arracher ça dans la brochure je ne peux pas la seule chose que je peux il faut que je répète ça Amen écoutez voyez-vous ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël après les âges de l'église l'église ne réapparaît plus avant le chapitre 19 d'Apocalypse où elle revient avec son époux louage à Dieu pour les non-sœurs de l'âme ça c'est Brennan après ces choses après quoi Brennan dit lorsque Jean il dit la voix qui parlait derrière lui parce que Jean s'est retourné c'est une voix qui a parlé derrière lui il dit cette même voix ne parle plus derrière Jean il dit la voix parle maintenant du ciel il dit Jean je t'ai montré ce qui s'est passé sur la terre monte ici que je t'ai montré aussi autre chose et Jean représente l'épouse vous le croyez écoutez je prends toujours Apocalypse chapitre 4 première partie paragraphe 109 Brennan dit c'est ici après la fin des âges de l'église la scène est prête pour les événements du chapitre 4 de l'apocalypse à ce moment les âges de l'église n'existent plus il a quitté la terre rappelez-vous la voix qui parlait à Jean derrière lui au milieu de cette lampe d'or cette œuvre était achevée maintenant cette même voix parle dans les cieux qu'est-ce que cela signifie il a accompli la rédemption de son peuple son œuvre terrestre est terminée il est dans la gloire il appelle Jean monte ici cela me donne envie de crier à la veille de ce nouvel an vous voyez c'est prêt monte ici est-ce que le chapitre 4 d'Apocalypse se passe dans les âges de l'église non Brennan dit que l'église n'existe plus Amen ce sont devenus les ténèbres de l'idéal où il y a le graissement des dents et le chaos vous êtes avec nous Amen écoutez je prends le cinquième saut j'aime beaucoup ça le cinquième saut prêché le 22 mars 1963 paragraphe 421 le prophète dit ceci c'est bon ça va merci remarquez mais ici en abordant ce cinquième saut il n'y a pas de cavalier qui sort il n'y a pas d'être vivant qui en fait l'annonce l'agneau l'a ouvert et Jean l'a vu quand on ouvre le cinquième saut vous voyez les hommes sous l'autel les hommes qui réclament vengeance jusqu'à quand jusqu'à quand c'est la preuve même que ce n'est pas l'épouse il dit parce qu'elle épouse elle on lui donne un coup sur une joue et dans l'autre joue Amen mais eux ils ont été martyrisés à cause de la parole de Dieu mais pas à cause du nom de Jésus Amen écoutez François il dit quand le cinquième saut vous pouvez le voir dans votre Bible vous allez voir simplement que Apocalypse 6 1 à 8 c'est là où quand on ouvre un saut on voit un être vivant qui intervient on ouvre un saut on voit un être vivant qui intervient pourquoi c'est là remarquez mes frères vous savez que les quatre êtres vivants ce sont les gardiens du trône vous êtes avec moi et Branham nous dit ce que nous pouvons déjà le voir au travers de la Bible lorsque nous avons les quatre évangiles parce que les quatre évangiles sont les gardiens du trône du Père parce que ce qui représente le trône du Père c'est le livre des actes des apôtres Branham dit ce ne sont pas les actes des apôtres mais ce sont les actes du Saint-Esprit vous comprenez ça et Jésus lui-même a dit je viens du Père et je retourne au Père vous voyez la similitude Amen je viens du Père je retourne au Père et les quatre êtres vivants de leur travail étaient de garder cela vous êtes avec moi ? Amen maintenant quand on ouvre les cinquièmes sons vous ne parlez plus d'êtres vivants on ouvre les sixièmes sons on ne parlez plus d'êtres vivants on ouvre les septièmes sons quand qu'est-ce qu'on dit quand les septièmes sons sont ouverts il n'y a pas d'êtres vivants William William dit il y a une raison à cela Amen c'est ce que je vais dire c'est ce paragraphe 81 maintenant remarquez ici en abordant ces cinquièmes sons il n'y a pas de cavalier qui sort il n'y a pas d'êtres vivants qui en fait l'annonce la nuit on l'a ouvert j'en l'a vu personne n'était là pour dire maintenant viens regarde viens voir remarquez par les puissances de l'être vivant le sixième saut il n'y a pas d'êtres vivants pour en faire l'annonce le septième saut il n'y a pas d'êtres vivants pour en faire l'annonce aucune puissance pour en faire l'annonce vous voyez personne pour faire cela après le quatrième saut aucune annonce n'est faite par aucune puissance d'êtres vivants pour le cinquième pour le sixième pour le septième saut aucune vous êtes là écoutez maintenant remarquez j'aime ça de même qu'à toute la fois qu'il a eu les cavaliers des quatre chevaux les cavaliers au Saint-Ghéliens des quatre chevaux différents vous savez qu'il n'y a que trois chevauchés en réalité parce que la quatrième fois c'est toutes les puissances unis ensemble et c'est le seul qui porte un nom il s'appelle la mort le séjour de mort la mort et nous avons vu avec Frère Branham qu'il ne s'agit pas de la mort physique aujourd'hui si vous voulez déclencher un génocide c'est devenu compliqué si vous voulez massacrer les gens c'est là très compliqué vous finirez à la CP que vous soyez pas compliqué vous finirez à la CP et le diable l'a compris après avoir matérialisé les chrétiens au cours des âges il a compris que ça ne marche pas la chose la plus dangereuse c'est amener leurs âmes à mourir c'est pour ça que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort et souvenez-vous que le Seigneur Jésus devait rester dans cette position ici jusqu'à ce que son dernier ennemi soit vécu regardez maintenant il dit pourquoi n'y a-t-il pas ici au cinquième jour pour en faire l'annonce voici ce qu'il a né selon la révélation que Jésus m'a donnée aujourd'hui vous voyez ou ce matin très tôt c'est qu'à ce moment le mystère des âges de l'église a déjà été mené à terme à ce moment le mystère de l'antichrist a été révélé vous allez comprendre ce qu'il dit ici très bien l'antichrist a fait sa dernière chevauchée nous l'avons vu qu'il montait son cheval de couleur pâle bien de couleur mélangée il continue sa course jusqu'à sa perdition vous savez mes frères que lorsqu'on tuait les chrétiens lorsqu'on les a amenés dans les cirques à Rome ou ailleurs pour lâcher les lions si vous regardez le film qu'on va dire vous allez voir ça on fait le lâcher les lions où il y a un balade dit les femmes qui avaient des longs cheveux on y mettrait des butumes on y mettait de feu lorsque l'on martyrisait les chrétiens au cours des âges le plus grand génocide jamais réalisé 68 millions ont été martyrisés les gens se demandaient où est ce dieu là vous êtes avec moi et même l'herbe bourreau ne comprenait pas comment ces gens quand on mettait des feux ils chantaient des cantiques donc au cours des âges personne n'a rien compris qu'est ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'un messager vienne et ni ce qui les a amenés à supporter cette preuve c'était une onction que Dieu avait mise sur eux ils avaient l'onction des sacrifices parce que le beurre représente les sacrifices c'est ce qui les a amenés à accepter c'est là aujourd'hui l'onction qui est sur nous ce n'est pas le beurre non non donc aujourd'hui il n'y a pas de marchettes littérales qui viennent il n'y a pas de marchettes littérales et c'est après que nous avons compris ah c'est pour ça comment est-ce qu'un homme peut être là et on lâche un lion vous savez le lion d'Afrique et avant de t'atteindre tu es déjà mort le cœur s'est arrêté je pensais que c'était une blague jusqu'à ce que un frère un frère qui marchait avec les gardes de parc là-bas au Congo puisse lui dire un jour il marchait dans les parcs parce que le parc là-bas on ne traverse pas après le parc le parc chez nous ce n'est pas le parc comme ici ici le parc c'est là où on va se promener avec les enfants quand on est fatigué là-bas quand on dit parc c'est là où c'est une réserve animale et là on regarde encore les animaux dans l'état sauvage et le parc là-bas on ne pouvait pas les traverser après 18h vous savez qu'à l'Afrique à 18h c'est le noir nous avons les soleils vraiment le matin mais nous 18h là ça se couche maintenant là-bas ils ont de l'instruction je ne vais pas traverser le parc après 18h mais comme parfois on veut forcer on est presque à niveau et laissez-nous passer les gardes de parc a dit je vous accompagne mais c'est dangereux ce que nous faisons et comme à l'Afrique souvent on a une voiture on a simplifié les réservoirs étaient dans un bidon et on soufflait pour que ça puisse aller l'essence diminue et après on a celui qui soufflait était fatigué il a dit bon si je m'arrête on va dormir ici juste quand ils veulent dormir ils voient des petits yeux brillants tout autour et les gardes ne pas dit mes amis vous ferez mieux de souffler fort pour que nous ils sont partis nous sommes au milieu des millions ici et quand ils ont allié il y avait sept millions autour d'eux ils ont là je crois que les messieurs qui soufflaient a eu vraiment le poumon d'acier et il a donné son dernier souffle et la voiture les gars le parc il leur a dit en réalité il n'avait pas faim et il ne voulait pas chasser il dit si simplement il voulait chasser le mal allait gronder nous allions tomber douce de la voiture vous comprenez ça ? donc il lâchait les lions et ces gens mouraient c'était une notion qui était sûre vous êtes avec moi maintenant qu'est-ce qu'il faut voir la nuit toujours dans la même brochure les 5e sous paragraphe 86 maintenant la raison pour laquelle il n'y a personne là il y a une raison c'est pour quelque chose souvenez-vous quand on a commencé au départ j'ai dit que toute chose a une raison d'être mais souvenez-vous la petite goutte la petite goutte d'encre maintenant il faut en trouver la raison il y a une raison pour laquelle il n'y a pas eu besoin d'un être vivant ou d'une puissance pour faire l'annonce de l'ouverture de ses sauts Dieu ne peut et Dieu seul peut révéler le pourquoi voilà tout parce que parce que tout est sous son pouvoir mais la raison pour laquelle il le révèle comme je le comprends c'est parce que le mystère du livre de la rédemption pour ce qui est de dévoiler l'antichrist et en même temps l'église est partie et ces choses là ne se passent même pas pendant l'âge de l'église du tout c'est vrai elle se passe après l'âge de l'église l'église est partie dans l'enlèvement à ce moment là absolument l'église monte au chapitre 4 de l'apocalypse et quand elle revient c'est avec son roi au chapitre 19 mais pas avant mais ces sauts il révèle ce qui a été ce qui est et ce qui sera maintenant ce qui devait arriver pendant l'âge de l'église a été révélé par ces sauts et maintenant regardez à ce qu'il en est les quatre étapes de son cavalier ont été révélées à ce moment là les quatre courses de l'antichrist ont été révélées c'est pourquoi ils ne sont plus nécessaires vous comprenez ça parce que qu'est-ce que Dieu fait Dieu dribble les ceux qui ne sont pas à lui c'est ma loi qui veut être conscient de ça Dieu c'est un bon dribbleur lui qu'est-ce qu'il fait il commence à faire des choses il fait des choses les gens qui ne sont pas dans son programme ne vont pas comprendre comment il est fait mais il n'a pas dit encore pourquoi il est fait mais une fois qu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire il dit où est-ce que j'ai fait là j'étais à toi de faire ça donc si vous vous étiez en train d'attendre et quand il fera ça c'est là où vous allez préparer votre coup c'est trop tard il a fini de le faire vous comprenez ça c'est pour cela que Brandon dit le mot révélation il dit donne l'image si je suis un sculpteur et que je commence mon oeuvre je suis en train de faire ma sculpture une fois que je vais terminer je ne vais pas l'exposer directement je vais prendre un voile je vais couvrir cela mais lorsque je dévoile la chose ce n'est pas là où je vais prendre le bireil pour commencer non 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 je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait est-ce qu'aujourd'hui nous savons qui étaient les cavaliers du chéval nous le connaissons c'est lui qui commence à s'achévaucher dans les premiers sous nous le connaissons est-ce que nous connaissons celui qui commence à s'achévaucher dans les deux seuls c'est toujours lui si nous le connaissons au premier nous savons qu'il c'est toujours lui est-ce que nous le connaissons c'est qui c'est qui c'est le diable laisse moi parler c'est qui c'est l'antichrist dans le premier saut même si ça commence par un cheval blanc ce n'est pas parce qu'on dit cheval blanc qu'est-ce que c'est Jésus non ce n'est pas parce qu'on dit l'onde blanche qu'est-ce que c'est Jésus non n'est-ce pas que Abraham nous avait dit je crois que c'était autant de Martin il y avait un homme qui voulait aussi se montrer qu'il était d'un trame de Martin il a dit à minuit les lumières vont s'allumer ça va sonner et puis j'aurai une robe blanche est-ce que c'était une robe noire non c'était une robe blanche et on a vu la lumière s'allumer et tout ça la robe blanche est sortie vous êtes avec moi Amen mais les gens qui étaient là étaient fidèlement enseignés Amen ils ont compris que la personne du sang est faite par cet homme appelé Martin ils ont dit ok c'est bien toute expérience de l'homme doit être ramenée au messager ils ont dit maintenant viens messieurs nous allons t'amener chez Martin ils ont dit non ils ont dit non 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 merci il n'a pas besoin même la gagne c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut jamais amener une expérience plus que la parole jamais Amen et je vous dis même une inspiration que ce soit moi qui prêche si cela ne compte pas dans l'écriture oubliez ça Amen Gloire à Dieu vous comprenez ça ? parce que Dieu quand il donne son plan personne Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole parce que sa parole provient de sa pensée et Dieu ne s'appelle pas Amen Amen c'est clair Gloire à Dieu Amen au début nous avons dit c'était Christ là on avait le sang Amen c'était Christ et puis après lorsque le Seigneur est venu il est revenu aux prophètes il a dit Branham ce n'est pas ça c'est l'antichrist ça contralisait toutes les théologiques Branham c'est ce que j'apporte aujourd'hui va contenir les théologiques il est ici même si on est il partit en vainqueur pour vaincre remarquer il avait un arc avec un capot rempli de flèche de ça Branham il avait un tonnerre sans éclair yes et nous avons compris c'est l'antichrist même dans sa chevauchée dans notre propre vie il vient toujours sous forme de saint-désir ce n'est pas grave même si tu rates aujourd'hui ce n'est pas grave si tu dors sans prier ce n'est pas grave si tu ne te consacres pas ce n'est pas très grave tu sais que toi tu tiens tu es bêlé n'est ce pas ça commence toujours comme ça tu peux ne pas venir à l'église ce n'est pas grave Branham me dit tu ne seras jamais le même chrétien en venant à l'église comme en restant chez toi jamais mais quand il commence à prévenir c'est toujours innocent ce n'est pas grave mais Branham me dit fais attention quand on va en arriver plus loin ça sera un piton tu es sorti de là c'est la difficile frère bénéblier pour moi ça a commencé comment ? toujours les campagnes au cheval de blanc aujourd'hui nous connaissons maintenant comment il fonctionne mais au cours des âges je ne savais pas vient seulement on va dégourger à ce temps-là dire je suis chrétien je suis chrétien là on te prend direct tu vois chrétien viens ici lui on va le faire manger par quoi ? on a un néopard on a un lion on a un ours c'était comme ça à cette époque mais aujourd'hui c'est encore plus subtil vous êtes avec moi ? mais nous comprenons déjà les quatre esceaux vous voyez un être vivant lorsque vous arrivez au cinquième sceau il n'y a plus d'être vivant mon âme dit parce qu'il a terminé son œuvre avec l'église c'est pour ça que vous ne voyez plus d'être vivant lorsque vous voyez un être vivant sachez que c'est son œuvre qui continue avec l'église quand il n'y en a plus il n'a terminé avec l'église continuons il a vacu mon âme dit ceci toujours dans les cinq yens paragave 84 paragave 84 paragave 84 je te finis il a eu quatre êtres vivants de Dieu pour annoncer les cavaliers alors qu'il chevauchait quatre animaux ce sont quatre puissances maintenant nous savons qu'un animal selon l'interprétation des termes symboliques de la Bible ça représente une puissance maintenant voyons c'est là de plus près les quatre ce sont les animaux ce qui dans la Bible représente une puissance qui a agi parmi les gens c'est un manuel dans la Bible il y a quatre puissances qui ont roi des gens au cours des âges il y avait le lion je pense que c'est une puissance que nous ne devons jamais perdre parce que celle-ci doit vous différer contre le mal elle ne peut pas supporter le mal elle ne peut pas supporter l'injustice elle ne peut pas supporter il faut qu'elle parle il faut qu'elle crie parce que c'est le lion Amen nous avons ici cette onction du veau qui est l'onction du sacrifice la vie d'un chrétien doit être assaisonnée des sacrifices parce que Jésus Christ quand il était sur la terre ce n'était que sacrifice après sacrifice il nous a dit toute personne qui veut me suivre qu'il sache qu'il y a une croix qu'il doit porter et dans l'exposé par cet ancêtre Branham vous dit que les chandelliers étaient d'or mais d'or battu pour montrer que les souffrances que Jésus n'avait pas finies c'est à vous de les mener à terre la vie d'un chrétien ça doit être des sacrifices venir à l'église c'est un sacrifice payer sa vie c'est un sacrifice prier le Seigneur c'est un sacrifice et Dieu ne veut pas que vous puissiez perdre ces gardiens du trône et remarquez ici après cela nous avons eu c'est la période de martyr et nous avons eu après cela l'onction de l'homme parce que à cette époque-là l'église catholique s'était installée vous comprenez ça et s'était installée l'église catholique on disait qu'il faut pouvoir sauver les âmes des grands-parents tu dois payer l'argent est-ce que ce n'est pas l'esprit qu'elle voit aujourd'hui c'est le même esprit aujourd'hui et les gens se construisent des maisons avec des tels agents c'est ce qui a construit le Vatican avec le moine de Txel ils passaient durant l'Europe ici avec un gros bassin en disant en rejambant lorsque vous jetez la pièce d'argent et qu'elle tombe dans le bassin en faisant le bruit lorsque le bruit là tape dans le bassin et vous sort du bassin l'âme de votre grand-mère ou de quelqu'un de votre famille qui était au purgatoire cette personne a créé le purgatoire son de là mais qui était à l'enfer entre purgatoire ou son de purgatoire va au ciel je ne sais plus c'est ce qui était entre les prêches à cette époque ce qui est plus étonnant c'est que les catholiques ont abandonné à des époques les petites filles sont en train de les répéter aujourd'hui si tu veux télépréer les télé-onctions amène 50 dollars Dieu n'a jamais été dans les choses et remarquez à cette époque-là cette onction de la sagesse de l'homme a frappé maternitaire et tous les réformateurs a frappé John Wesley et ils ont commencé à dire s'opposant à l'antichrist ils ont commencé à dire le juste vivra et nous allons voir qu'à fin de temps la dernière option c'est une option de l'aigle qui vole ce n'est pas un oeuvre dont les ailes ont été arrachées c'est un oeuvre qui est en plein vol c'est des fautes vous êtes avec moi ? Évane écoutez maintenant il y a quelque chose que je voudrais donner mais je voudrais avoir une précision est-ce que vous voulez me rassurer que nous tous nous savons qui est ce cavalier qui a commencé sans cause et bien nous allons attendre que cette révélation arrive comment ça ? je vais rassurer que nous le monnaissons nous savons que c'est l'antichrist vous êtes certain que nous avons ça ? il y en a qui nous a priché ça ? que c'est l'antichrist ? ok merci beaucoup lisons maintenant les prophètes est-ce que vous êtes prêts ? je suis dans le premier sou donnez-moi encore une petite minute je veux paragraphe 84 oh lisons donc un passage de l'écriture est-ce que vous avez noté quelques-unes des références publiques ? prenons deux des anodiciens un instant on va regarder cela une minute c'est tellement beau comme tableau deux des anodiciens je veux prendre le chapitre 2 de deux des anodiciens et le verset 7 deux des anodiciens deux versets 7 le mystère de l'iniquité opère déjà seulement celui qui le retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin et vous comprenez cette écriture le mystère de l'iniquité opère déjà mais il faut que celui qui le retient le fera jusqu'à ce qu'il soit loin si vous n'avez pas les prophètes ces versets vous perd parce que moi par moi-même je ne peux pas le comprendre comme ça je vous manque écoutez il y a 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 c'est Paul qui écrit ici et qui dit le mystère de l'iniquité il faut le dire l'iniquité c'est quoi l'iniquité c'est quelque chose que vous savez que vous ne devrez pas faire et que vous faites quand même et Paul a dit que sur la terre aujourd'hui il y a des ouvriers d'iniquité on va arriver un instant il dit que personne ne vous séduise en aucune manière quand ce jour là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché n'ait été révélé le fils de la perdition c'est ça qu'il se pose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu et qui est un objet de vénération en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu se présente à lui-même comme étant Dieu il faut qu'on a dit remettant le péché pardonnant le péché ne vous souvenez ne vous souvenez vous pas que quand j'étais encore auprès de vous je disais ces choses j'aurais aimé être assis là à écouter quelques-uns de ces enseignements nous aurions tous voulu être assis là où le Seigneur Jésus a enseigné à ses pieds pour qu'il puisse nous enseigner mais je crois aujourd'hui pas seulement que nous sommes assis à ses pieds mais le plus faible des chrétiens est comme la plaque de ses pieds Amen vous êtes là il dit le mystère de l'iniquité agit déjà et c'est Paul qui l'écrit c'est Paul qui écrit ça parlant du mystère de l'iniquité il dit ça agit déjà mais il faut que c'est lui qui les retient écoutez je prends le paragraphe 87 vous prenez pas en ces temps là donc on n'allait pas connaître cette personne du péché l'homme du péché était un mystère caché écoutez pas en ces temps là voyez vous pas en ces temps là mais en son temps voyez vous à l'ouverture de ses sceaux nous allons savoir exactement ce qu'il a été qui est cet homme d'iniquité qui est cet homme de péché cet individu qui connaît l'iniquité il doit être révélé en son temps écoutez voilà le mystère de l'iniquité opère déjà des importeurs voyez vous qu'il y a des moyens de sélection pour égarer les gens seulement c'est lui voilà c'est lui entre parenthèses Dieu qui les tient il dit jusqu'à ce qu'il voilà me dit l'église Christ le pouce soit loin alors sera révélé l'iniquité à l'ouverture de ses sceaux en son temps est-ce que ça devient clair pour vous amen amen on a dit que le mystère de l'iniquité sera révélé en son temps parce que ses oeuvres avaient commencé dès le premier âge sous forme de nicolais mais personne ne savait vraiment qui il était vous êtes avec moi et on avait dit qu'il sera révélé en son temps mais il y a celui qui le rétenait jusqu'à ce qu'il soit loin donc sa révélation va venir quand il sera loin on va le lire on ne va faire rien je suis là amen je prends toujours le premier sou paragraphe 89 il dit nous y arriverons un instant l'esprit de sa bouche regardez bien qu'est-ce que qu'il anéatira par l'apparition de sa venue lui dont la venue est selon l'oeuvre de Satan lui un homme dont l'oeuvre est selon l'opération de Satan en toute sorte des miracles des signes des produits des mensonges en plus en toute séduction d'injustice séduisant les gens par l'injustice pour que ceci périsse pas pour l'épouse pour que ceux qui recherchent des choses semblables parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité et Christ est la vérité Christ est la parole mais eux ils aiment mieux avoir un credo pour être sauvés et à cause de cela Dieu leur a envoyé une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge Frère-Madame dit la bonne traduction ce n'est pas un mensonge pour qu'ils croient au mensonge mais qu'ils croient le mensonge il dit le même mensonge qu'à l'Éden écoutez maintenant quelle déclaration une fois l'église enlevée c'est là que cet homme de péché va se révéler elle la vraie épouse de Christ a été élue et tirée de chaque âge de l'église on vient de le lire le passage où Paul en a parlé cette créature sera assise dans les derniers jours il ne pourrait pas être révélé dans les il ne pourrait pas être révélé avant les derniers jours alors c'est lui qui retient il retira l'esprit de Dieu dès là alors il se révélera aujourd'hui il est déguisé en cheval blanc regardez-le bien se transformer à partir de ce cheval blanc dans quelques minutes non seulement il devient un cheval blanc mais il devient une bête avec plusieurs têtes plusieurs cornes voyez-vous le cheval blanc c'est un imposteur voilà pourquoi les gens pendant tous ces temps ne l'ont pas su ils y ont pensé mais voilà quel maintenant ça va être révélé par l'écriture remarquée vous comprenez ça maintenant oui j'avoue pour toi tu n'étais pas tu ne peux pas te laisser comme ça alors que j'ai l'occasion ou jamais nous avons vu ici que la 70e semaine de Daniel elle avait 7 ans et durant les 7 ans Dieu devait faire une oeuvre achever son travail avec Israël mais quand Jésus est venu sur la terre il a accompli la première partie de la 70e semaine c'est pour ça que le ministère de Christ sur la terre a été des 3 indés Bradad dit que quand Jésus est né il n'était pas né le Messie il est venu le Messie au baptême des gens et nous croyons que le baptême qu'il avait été le baptême du Saint-Esprit c'est Bradad qui le dit et là le travail de Jésus en tant que le Messie a parcouru le 3 ans et demi la première partie de 70e et là qu'est-ce que Dieu fait Dieu ouvre une période d'un âge de l'église pour que Dieu traite uniquement avec les gentils parce qu'ici il traite avec Israël et quand Israël est là et j'étais ici cet évangile devait nous être annoncé et durant les 7 âges de l'église c'est Dieu qui traite uniquement avec les gentils et nous avons expliqué selon Bradad les âges de l'église ne prennent Apocalypse 1 Apocalypse 3 en notre terme c'est le premier jusqu'au 4ème saut et nous avons vu qu'il y a du premier au 4ème saut il y a la présence des lettres vivants mais dans le 5ème le 6ème le 7ème saut il n'y a plus de vivants et Bradad nous dit par rapport au plan de la Bible il dit qu'au chapitre 4 l'église part dans le vent parce que la Bible nous dit après ceci Jean entend une voix monte ici et madame dit c'est l'église qui part dans le vent et souvenez-vous nous avons bien le temps madame si vous voulez lire c'est la brèche il dit apocallé chapitre 5 c'est ça la brèche entre les âges de l'église et le saut et là qu'est-ce qu'on fait on fait l'appel aux parents rédacteurs et les rédacteurs vient il prend les niveaux pour elle a essayé de révéler les sauts c'est pour ça que Bradad a fait une déclaration c'est pour ça il était dit c'est si frère tu vois les trois ans et demi les trois ans et demi qui restent c'est ce qu'on appelle aussi la tribulation vous souvenez de ça les trois ans et demi ici j'ai déjà beaucoup l'église il dit que c'est la tribulation c'est le temps et la moitié du temps que vous connaissez dans la Bible les 24 c'est ça les trois ans vous êtes là alors remarquez le troisième qu'il y a ici c'est la période de la tribulation et Bradad va faire une déclaration il dit ici les sous les trompettes les coupes les trois manœuvres la femme dans le soleil il dit tout cela c'est pas les fléaux ça se passe durant quelle période la période de la grande tribulation pourquoi il dit ça parce que dans la Bible les autres on lance l'apocalypse chapitre 1 et les autres vont d'apocalypse chapitre 6 et l'apocalypse chapitre 1 8 1 8 1 lorsqu'il ouvre les septièmes sceaux silence Bradad nous dit 8 1 c'est ça les septièmes sceaux on s'arrête là parce que lorsqu'on prend 8 2 on va avoir les prêtes les Bradad nous dira que les trompettes ne sont pas dans les septièmes sceaux les trompettes sont là dans les sixièmes donc tu vois les sceaux ils sont ici parce qu'au chapitre 4 les églises chapitre 5 chapitre 6 l'ouverture et Bradad dans sa déclaration parce que ceci c'est face il dit ici c'est trois et demi ça va du chapitre 6 d'apocalypse jusqu'au chapitre 19 et il dit mais non les sceaux les coupes les trois malheurs la femme dans le soleil parce que tout ça femme dans le soleil après chapitre 12 les trois malheurs après chapitre 9 on prend le fléau après chapitre 15 les coupes après chapitre 16 vous voyez tout cela c'est durant cette période de temps qu'on appelle la grande tribulation maintenant les problèmes que nous avons vu les difficultés que nous avons ce sont les termes lorsque nous disons que l'église montre qu'est-ce que cela signifie la grande tribulation qu'est-ce que cela signifie parce que frère Jean-Paul tu seras sur la terre ici tu ne verras jamais les souterraies la terre de passer ici pour arracher les yeux aux gens cela ne se passera jamais nous vous avons dit qu'ici il s'agit d'un exode spirituel vous êtes avec vous c'est pour ça que je vous ai dit quand je vais parler des trompettes vous allez voir que beaucoup de choses sont déjà passées du collage mais faites attention l'épouse ne part dans les livres de l'apocalypse au chapitre 4 et Branham répète dans l'excusé à la page des 170 qui c'est dans le quatrième saut qu'elle épouse parce que les quatre êtres vivants le seul qui est capable de déguider la terre c'est l'église 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 et ceci correspond exactement la promesse des yeux d'exos 19 verset 4 où tu avais dit je vous ai amené à moi sur les ailes de l'aigle je ne suis pas en voie vous allez voir une déclaration de voir bonheur vous devez maintenant déployer les ailes vous êtes avec moi il dit vous devez dépasser la voie vous devez dépasser mars arriver au royaume de Dieu un jour Branham avait fait un envol comme celui-là un jour il était sur son lit vous vous souvenez vous avez mis les mains comme ça et puis tout d'un coup il s'est retrouvé quelque part les gens ont cri que le con de Branham était devenu inerte non le sixième saut nous dit son con parce que les gens aussi ont eu la même expérience c'est pour ça que je vous ai dit faites attention les sept sept bref vous dites toutes choses à sa raison d'être bradam lorsqu'il veut parler d'enlèvement au lieu de rester simplement train de vous dire quota il change il dit non les mots que j'utilise pour parler de l'enlèvement ne s'étouffe même pas d'enlèvement là nous l'ont dit montez en haut mais si je voulais se dire montez en haut vous risquez de ne pas comprendre mais moi j'ai place à la place je vous défie prennez vos dictionnaires regardez la défense je vous défie faites le exercice que je vous donne je ne veux pas dire prennez vos dictionnaires regardez ce que signifie très bien très bien amen il s'ouvre l'église part au chapitre on la voit plus juin au chapitre 19 parce que ici dieu traite avec israël les deux preuves les deux preuves ici quand dieu en a fini avec israël c'était la destruction du temple c'était la preuve même que dieu finissait vous êtes avec nous amen qu'est-ce qui va se passer ici lorsqu'on en arrive à la fin du temps des gentils nous devons voir quand les ténèbres commencent à frapper les mots des gentils quelque chose commence parce qu'on dit les nations c'est disloque et qu'est-ce qui s'élève israël se réveille et Branham dit la même nuit où israël devenait une nation c'est un commentaire vous vous souvenez j'étais dans ma caverne qu'est-ce qui s'est passé l'ange est venu et Branham dit jésus a venu lui-même lorsque vous verrez israël rebourjonné faites attention cette génération là ne passera jamais il faut que Branham dit quelle génération la génération qui avise à être retournée c'est pour ça que Branham dit faites attention une génération compte 40 depuis le temps qu'ils sont retournés comptez 40 ans quelque part là-bas c'est le temps et maintenant souvenez-vous j'ai fini Matthieu 24 on commence verset 41 qu'est-ce qu'il dit Frère Samuel dis-moi ça vous allez voir que ça c'est la merveille nous allons finir par ça Amen Matthieu 24 préparez-vous aussi la voie libre Amen gloire à Dieu première Amen il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen qu'on nous répète les premières choses dans les âges de l'église non parce que Jean il faut que c'est lui qui les répète jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui nous connaissons l'homme du péché l'homme d'iniquité nous le connaissons je vais dire encore c'est pas une citation la prochaine fois j'augmente encore j'en ai encore ici là où il faut madame répète il faut qu'elle soit partie de deux femmes qui mourront à la meule et l'autre laissé veillez donc puisque vous le savez quel jour votre Seigneur viendra continue sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas on vous a promis les fils de Dieu on vous a dit faites attention si vous saviez à quelle veille il viendra vous comprenez si vous saviez à quelle veille mais nous nous avons à quelle veille et c'est pour ça qu'il y a vraiment à vous dire qu'au cours des âges ici nous n'avons aucune promesse qui vous a dit que Jésus viendrait avec des marques et des clous avec sa juve il n'y a aucune promesse mais la promesse que nous avons c'est comme l'éclair part de l'Orient et c'est l'autre à l'Occident vous savez pas quelle veille viendra le Fils de l'homme et je vous ai dit il n'y a pas de translation il n'y a pas d'enjevant s'il n'y a pas le Fils de l'homme parce qu'à Bram pour qu'il change il fallait le Fils de l'homme pour que la résurrection autant de Lazare et autant de celle de l'Ancien il fallait le Fils de l'homme et le Fils de l'homme c'est là c'est sa dernière manifestation au cours des âges lorsqu'il finit avec c'est l'Église j'aimerais encore parce que je n'ai pas vu je sois de l'église ma l'épreuve du tort je n'allais pas finir avec mes preuves il faut que j'avais encore d'autres preuves n'est-ce pas je vous dise maintenant avec tout ceci qu'est-ce que nous devons faire nous avons des déclarations fortes et trop que personne n'a pas que personne n'a pas que personne n'a pas en effet si Bram dit que les choses c'est au cours de la grâce de la grâce toi qui es-tu pour dire que toi corrigez ça parce que c'est le plan même que ça ne détruit pas la Bible Jean n'a pas vu le sang étant sur la terre non c'est pour ça que Bram dit que si je vous amènerais le message de la Pentecôte ça c'est le faux Yes Amen c'est pour ça il dit que j'ouvre pour vous l'âge que l'on appelle l'âge de l'épouse mais la grâce est-ce que tu as venu dans l'âge de l'épouse sans avoir connu la translation William, madame explique-nous le mystère la translation Alléluia est-ce qu'il s'agit de celui-ci non parce que c'est le même si on l'attend il est lié à la terre il est à l'image de la terre ça c'est un monsieur de la terre mais il s'agit de l'autre là qui vient par la nouvelle naissance Amen c'est pour ça que je dis qu'on n'appellera plus Eve pour venir faire les enfants il dit qu'il prononcera la parole et l'enlève pour le Seigneur Alléluia Amen il n'aurait qu'à parler Amen